salut aujourd'hui nous allons voir le sens de conjugaison les verbes du deuxième groupe alors les verbes du premier groupe les verbes du deuxième groupe les verbes français sont classés en trois groupes le premier groupe le deuxième groupe et le troisième groupe le verbe de premier groupe se termine par er sauf le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe alors tous les verbes qui se terminent par er sont des verbes de premier groupe et les verbes qui ntahibi er c'est un verbe de premier groupe les verbes du deuxième groupe se termine par ir alors qui dit verbe du deuxième groupe se dit le verbe en ir mais un verbe qui se termine par ir n'est pas forcément un verbe du deuxième groupe peut-être un verbe de troisième groupe alors je vais juste le verbe d'une verbe de troisième groupe et les verbes de troisième groupe sont des verbes de troisième groupe il va voir ceci et le verbe de troisième groupe qui se termine par or ir re de tre alors Alors, comment reconnaître un verbe qui se termine par IR et qui est un verbe du deuxième groupe ? Il faut remplir une autre condition. D'accord ? Donc, le verbe est un verbe de deuxième groupe ou bien de troisième groupe. Donc, le participe présent se termine par IR. Voilà quelques exemples des verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon comme le verbe finir. Par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il ou bien elle finisse. Alors, il y a le radical partie fixe. Mais, le radical fut le verbe finir. Et la terminaison, il y a les pronoms personnels. Par exemple, première personne du singulier, je finis, à la fin, IS. Deuxième personne du singulier, tu finis, à la fin, IS. Troisième personne du singulier, il ou bien elle, finis, à la fin, IT. Première personne du pluriel, nous finissons, à la fin, I2S, ONS. Deuxième personne du pluriel, vous finissez, à la fin, I2S, EZ. Et, troisième personne du pluriel, il ou bien elle, finissent, à la fin, I2S, ENT. Notre verbe du deuxième groupe, agir. Alors, où est le radical du verbe agir? C'est agir. Alors, j'agis, tu agis, il agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent. Alors, le radical, qu'est-ce que c'est qu'il y a? A, G. Je ne veux pas dire non. La terminaison, IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Le verbe partir, il se termine par IR. Mais, est-ce qu'un verbe de deuxième groupe ou bien de troisième groupe? Qu'est-ce qu'il dit la règle? On va effacer IR de l'infinitif. On garde le radical et on ajoute l'étermination de présent de l'indicatif. Le verbe partir. Donc, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de troisième groupe. Prenons le verbe nourrir. C'est un verbe de deuxième groupe. On voit bien que ce verbe finit en IR. Maintenant, on conjugue avec nous au présent. Nous nourrissons. On obtient bien la terminaison IS, SON. Alors, le RIE est un verbe de deuxième groupe. Passons au verbe courir. C'est un verbe de deuxième groupe. On voit bien la terminaison qui finit en IR. Mais, lorsqu'on conjugue ce verbe avec nous au présent, on obtient nous courant. La terminaison ONS. Alors, là, tu remarques qu'on ne obtient pas la terminaison IC, mais ONS. Alors, courir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, mais un verbe de troisième groupe. Allez, alors, ce n'est pas un verbe. On se voit bien la terminaison IC.